Salut tout le monde, c'est Aikiloué, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci il s'agit d'un nouveau jeu. Il s'agit de I Am Alive, un jeu qui à la base n'était pas prévu pour PC, mais qui est annoncé pour le 13 septembre sur Steam au prix de 15€. Alors c'est vraiment un petit jeu développé exclusivement pour l'internet, enfin dans le sens où c'est disponible sur les Xbox Arcade, le Playstation Network et bientôt sur Steam pour le prix de 15€ et c'est un petit 6-7h de durée de vie. C'est un peu un jeu, enfin c'est un peu non, c'est beaucoup un jeu post-apocalyptique où notre personnage doit survivre, j'en sais pas plus que ça, nous allons le découvrir ensemble et pour ajouter un peu de punch étant donné que c'est pas très très long comme jeu, on va mettre le jeu en mode survie, donc la plus grosse difficulté je pense et on est parti, let's go. Alors on va voir l'introduction au jeu, qu'est-ce qu'il se passe, maintenez le clic pour courir et spammer le clic pour sprinter. Un jeu de Ubisoft, j'avais oublié de préciser, Shanghai, je pense, oui, voilà, Ubisoft Shanghai. Qu'est-ce que j'ai ? TEST, TEST, UH, pas sûr que ça marche. C'est un peu difficile pour moi, mais si vous avez trouvé ça, ça veut dire... De toute façon, si vous pouvez le faire de cette vidéo à mon maison. C'est à Haventon, 27 Arbor Street. C'est devant le parc, et peut-être, juste peut-être, quelqu'un sera là. Ok, c'est ce qui est ma vie. Ma backpack. Climbing harness. Flashlight. Couple batteries. Pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. It only took me four hours to fly out east. The better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but... This looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. To live without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. A priori, ça m'a beaucoup rappelé I am a legend. On commence à jouer, c'est du gameplay. Et... Oui, c'est du gameplay. Alors j'en sais le strict minimum sur le jeu. Si ce n'est qu'on a une petite barre d'endurance, qu'il faut pas trop la penser. On verra bien. Notre appartement est encore là. Je n'ai pas de trafic. Je ne sais pas, j'ai misé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation. Non, franchement, c'est agréable. Enfin, ce n'est pas supposé être agréable, mais c'est bien foutu, je veux dire. Donc, où est-ce qu'il faut qu'on aille là maintenant ? J'arrive ici. On peut sauter, je suppose. Voilà. Donc, on commence en mode plateforme. Espace pour sauter. C'est une échelle. Ah, le saut jeté consomme beaucoup d'endurance d'un coup. N'utilisez pas le jeu... D'accord. Donc, en gros, voilà la barre d'endurance dont j'avais entendu parler. Elle est en haut. Et quand je suis en escalade, elle se remplit. Donc, il ne faut vraiment pas la remplir. Sinon, je risque de tomber. L'escalade consomme de l'endurance. Il risque de chute. Voilà, c'est ce que je pensais. Allez, hop, on monte. Vite, 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 vite. Allez. Regardez, ça descend. En plus, quand je bouge, ça descend encore plus vite. Et je n'ai pas envie de tomber. Allez, grouille, 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 grouille. Hop, hop. Et merde, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Ah, spam. Spamé le clic. Spamé, spamé, spamé. Ah, voilà. Ah, on a un dernier, genre un dernier retranchement. Ok. Mais ça nous a carrément bouffé de la barre. Ah, c'est rechargé automatiquement. C'est chelou, en fait. Ça bouffe de la barre. C'est l'effort extrême. En tout cas, regarde. Oh, c'est bien foutu. On ne dirait presque pas un jeu vidéo. Regardez ça. C'est très artistique. Hop. C'est vraiment bien foutu. J'adore l'ambiance qui règne. J'attends de voir ce que ça va donner. Hop. On descend par là. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal tout ça. Ça a l'air pas mal. Clique droit pour se laisser tomber. Et je me demande s'il ne va jamais retrouver sa famille, sa fille. Je ne vous cache pas que j'ai vu un capture d'écran. Et c'est ce qu'on voit en premier dans le jeu. C'est qu'il tient sa fille dans son dos. Donc, je pense qu'il... Enfin, sa fille. Il tient une petite fille dans son dos. Je me demande qui est-ce que ça va être. No spoil. De toute façon, le jeu dure 6 heures. Alors... Par là, est-ce qu'on peut pas... On peut aller nulle part ? Non. A savoir que, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une aventure là-dessus. Et je vais probablement la faire toute d'un coup. Je vais finir le jeu d'un coup. Et vous aurez un épisode par jour, voire un épisode tous les deux jours. On peut pas sauter. Ah, si. Je pouvais sauter. On passe par là. Il se semble qu'on a fallu sur ces arches. Quelles arches ? Voilà. Ah, c'est très immersif. Franchement, on se sent vraiment pris dedans. La petite bande sonore avec la petite musique. L'effet de flou, les grains. Vraiment stylé. Donc, il est sorti depuis mars sur PS3 et sur Xbox. Et j'ai vu que, hop, il était disponible... Enfin, il serait disponible sur Steam le 13 septembre. Il est déjà disponible en précommande. C'est vraiment un petit jeu, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment rapide. Oula, je vais tomber. Allez, allez, allez. Merde. Allez, 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 allez. Je vais mourir. Je vais mourir. Vite, 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 vite. Allez, allez. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Monte. Non, je ne vais pas y arriver. Ah ! Oups. Non. What ? Vous n'avez plus de tentative. D'accord. Alors, comme j'ai pris le mode survie, on ne peut pas... On recommence vraiment du dernier check. Vous pouvez recommencer depuis votre sauvegarde précédente. Oui, en gros, c'est... Vous n'avez plus de tentative. D'accord. Donc, quand on meurt, on peut revenir... Moi, je ne vois pas trop. Depuis la dernière sauvegarde. Hop. Et on va repartir. Bon, bah. Je suis déjà mort. Je pense qu'il fallait s'accrocher quelque part. Nous y revoilà. Alors, j'ai recommencé la partie dès le début, vu qu'il n'y avait pas de checkpoint. Alors, je vous ai enlevé ça vite fait. Et... Voyons voir. D'ailleurs, j'ai refait le petit passage d'escalade et je n'ai même pas perdu d'endurance. Je m'y étais mal pris pour la première fois. Donc ici, on peut se reposer, hein. Tout simplement. Je suis juste de se reposer un peu avant de partir. Je m'en doutais un peu. J'ai fait Nymphs. Je ne suis pas habitué à cette barre d'endurance. Et puis, vous me connaissez avec Dark Souls. La barre d'endurance et moi, ça fait 14 000. Hop. On y va. Et encore une fois, je suis... Je suis vraiment impressionné par le petit côté artistique du jeu. Vraiment bien foutu. Le petit fond, en fait, stylé. Stylé, stylé. Alors là, où est-ce que je vais arriver bientôt ? Parce que je ne vais pas encore crever. Euh... Oui, je fais le tour, hein. Ouais, ça a l'air d'être là-bas au fond. Allez, go. Go, 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 go. Non, c'est en haut. J'y suis presque. De toute façon, j'ai l'effort... Oula. J'ai le dernier retranchement. Allez, go. C'est bon, c'est bon, ça va. Ça passe tranquille. Et ici, alors, les efforts extrêmes. Consomme de la jeu d'endurance. D'accord. Appuyez sur C pour ouvrir l'inventaire. D'accord. Alors, on a... Ouais. Oh, la musique, on la remarque tout de suite quand on la coupe, hein. Boîte de conserve. Capacité en endurance et en santé. Et ça, c'est en endurance et en santé. Non. En endurance surtout. On va consommer ça. Et voilà. Je suis full endurance. Et attendez, voyons voir un peu de quoi ça... Ah bah voilà, cinématique. Ah bah voilà, cinématique. C'est toujours standing. Même si l'Habington a vu des belles jours. Ah, j'avoue que t'as du mieux connaître le pays que ça. Je me demande quel est le lore, l'histoire de notre personnage. Faudra que je me renseigne. Mais là, je veux dire, j'ai juste le jeu. On est livré à nous-même, alors on est venu par là-bas. Regardez quand même, comme je vous ai dit, il est très très flou. Et je dois repartir de ce côté-là. Alors, où est-ce que je pourrais partir ? Par là. Il y a une corde. Hop, let's go. Ah, le mec c'est Superman, comment il glisse. Allez, allez, allez. Et je lâche. Bon, nous voilà de l'autre côté. En gros, tout ce qu'on a fait, c'est juste... Attendez, par où est-ce que je suis ? Je sais même plus par où est-ce que je suis monté, mais tout ce que j'ai fait, c'est un énorme tour en fait. Hop, on va par là. Oh, je suis venu par là. Je sais même plus par où est-ce que je suis venu, c'est chelou. Contrôle pour s'accroupir. Alors, il faut savoir que c'est un jeu de survival, donc on risque de croiser des ennemis. Il va y avoir des fights, c'est un peu d'infiltration. Mais comme je vous l'ai dit, le tout se passe très très vite. 6-7 heures de gameplay. Là, on se trouve ici. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? J'ai pris une boîte d'anthalgie, c'est pour se soigner, je suppose. Hop, on passe par là. Et maintenant, je sais vraiment plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Je suis désoigné de la corde ici. J'imagine déjà les mecs derrière leur écran qui ont déjà fini le jeu. Mais Aiki, c'est pas par là ! Je m'excuse. Ici, il n'y a rien en bas. On ne peut pas plonger, j'ai envie d'aller nager un petit coup. Heureusement qu'il n'a pas le vertige, le mec. Regardez où est-ce qu'il est. Il regarde en bas en plus. Je dis qu'il n'a pas le vertige. Le mec, il regarde en bas. Alors, ça m'a l'air très douteux comme passage ici. On ne peut pas piloter la voiture, je suppose. On ne peut pas la conduire. Non, monsieur. Alors, où est-ce qu'on va partir ? Ah, pour s'approcher du camion, appuyer sur l'espace pour se suspendre. D'accord. Quel camion ? Ah, le camion là-bas ? Ici ? Je ne sais pas s'ils ont... Ah oui, c'est camion. C'est vraiment une remorque de camion. Je viens de capter le truc. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, monsieur. Ah, c'est bien dissimulé. Heureusement qu'il n'y a pas de truc fluorescent ou quoi. Genre, je suis là, je suis là. On a une arme aussi. Clic droit. Simple pistolet. Je n'ai pas de balle, bien sûr. Il l'avait dit au début. Et on arrive in town. J'aimerais bien ne serait-ce que rencontrer peut-être des... Je ne sais pas s'il y a des survivants, si c'est l'apocalypse, s'ils sont gentils. On verra bien. Hop, je monte par là. Waouh. Franchement, je vous le dis, c'est impressionnant. L'atmosphère est plutôt pesante. Bien foutu, bien foutu, bien foutu. S'il faut que je descende. Il y a une échelle là-bas. Il y a un camion de pompiers en fait. Accroche-toi au bord et descends le camion de pompiers. C'est vraiment pas risqué. Non, pas du tout. On va juste attendre d'être au bon endroit. Voilà. Si je me lâche dans le vide, je passe pour un camp. Putain, ça ne ferait pas exception à la règle d'habitude. On saute. Et je pense arriver de l'autre côté ici. Oui. Accroche-toi. Comme je vous l'ai dit, niveau vertige, bonjour le mec. Je me demande ce qu'il faisait avant. J'espère que ce n'est pas le fonctionnaire de base et tout qui s'est transformé en super aventurier. Alors, je pense encore une phase d'escalade. Peut-être. Non. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a un petit camion dans le coin ici ? J'aimerais bien vos impressions sur le jeu d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme d'habitude, laissez des commentaires. Comme je vous l'ai dit, il y aura une série. C'est sûr et certain vu qu'elle s'avançait jusqu'au port. Ah, il vous fait glisser. Donc, il y aura une série dessus parce que je compte le finir le jeu. Et autant jouer en caméra pour partager ça avec vous plutôt que de jouer dans mon coin. Comme d'hab quoi. Comme d'hab, comme d'hab. Pour le plaisir des viewers. Hop, on va passer de l'autre côté. On saute, on saute, on saute. C'est vraiment magnifique. Malgré l'ambiance post-apocalyptique et tout. C'est style. Regardez notre personnage à qui il ressemble un peu. Là, tu m'entends. Je peux probablement revenir sur les routes si je vais passer du délire. D'accord, on va passer par les égouts pour arriver de l'autre côté de la rue. Oh, le bruit qui régnait. Je ne sais pas si vous remarquez, mais wow. On a l'impression d'être sourd une fois qu'on est sorti du délire. Zéro tentative, un checkpoint peut-être ? Ne font que protéger leur territoire. Certains sont plus agressifs et cherchent les ennuis. Réfléchissez bien avant de vous équiper d'une arme. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, il y a bien des survivants. Trouvez le chemin vers l'appartement. D'accord. Oula, ça sent vraiment pas bon. Hey! You! C'est dur. Je ne veux pas de problème. Je suis déjà venu. C'est ça. Juste continue de marcher. Vous pensez qu'on peut l'attaquer ? On ne peut pas donner de coups avec les clics et tout. Non. Non, je ne vais pas risquer parce que... Ne reviens surtout pas. Ne reviens pas. Oula. Tab, carte mise à jour. Je suis dans les égouts. Trouvez le chemin vers l'appartement. D'accord. Oh, ça sent pas bon, ça. Vous avez vu ? Oh, c'est stylé. Franchement, c'est... J'aime bien. Alors là, ça nous dessine... C'est quoi ces petits trucs ? On peut sauter ici. Il y a beaucoup de peau là-bas. Très thick. Ouais. La poussière est vraiment dense. Comme je vous l'ai dit, l'effet de grain, l'effet de fil, mais... Pas abusé. Non, non. Je trouve que ça va... Ça va bien avec le style du jeu, en fait. Comme je l'ai dit au début, bon... Ça faisait un peu cache-misère, mais non. En fait, ça donne une bonne ambiance au jeu. C'est pas... C'est pas comme si que... C'était un gros truc technique qui avait pris 14 000 ans. C'est un petit jeu. Et puis... Voilà, quoi. C'est des détails, tout ça. Pfff. Ah, putain. Ah, putain, je vais les défoncer. Ah, c'est juste moi qui fais ça aux femmes, hein. Pas toi. Ah, putain, il a un flingue, là. Il y a un flingue ? Non, il n'y a pas de flingue. Ah, mon Dieu. Putain, pour consulter la carte. Ah, je vais les déglinguer. Ah, vous imaginez si c'est la femme du mec ? Carte mise à jour. La carte se met à jour à chaque fois que... C'est vraiment bizarre, j'ai pas compris la carte, en fait. On peut pas sauter ici ? Non, je pense qu'il faut qu'on fasse... Il y a un caméscope. Vous avez récupéré une tentative. Une tentative permet de recommencer au dernier point de sauvegarde. Ok. Attends, j'ai pas compris. La tentative nous permet de revenir à la dernière sauvegarde. Et si on meurt, on revient à la dernière sauvegarde. C'est un peu la même chose, non ? J'ai pas trop... J'ai lu trop vite, en fait. Donc, je pense que si on meurt sans tentative, on recommence le jeu à zéro. Donc, voilà, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est un gros jeu de rush, de 6 heures de gameplay. Alors, faudra pas que je fasse le con. Oula, faut qu'on retrouve les autres, là. En tout cas, je suis... Le jeu me plaît. Première first impression. Je suis vraiment satisfait. Hop. Ah, ils sont partis. Attends. Merde. Allez, hop, la carte. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Là, je suis dans les égouts, je pense. Donc, niveau... Je viens de sortir des égouts. Je sais pas trop où aller, en fait. Hop, on va repartir par là. Je pense qu'il y a une issue. Mais, les survivants n'avaient pas l'air très sympa. Ah, peut-être qu'il... Oh, mais... Mais oui. Evident. Je n'y avais pas pensé. Désolé. Et encore une fois, les mecs qui ont déjà fini le jeu. I kill you ! Qu'est-ce que tu fais ? Je les imagine se déchirer les jeux pendant que je suis en train d'aller complètement à l'opposé. D'accord. Ouh... Qu'est-ce que tu penses que tu fais ? Bien, bien, qu'est-ce qu'on a ici ? Tu n'as vraiment pas aimé les étrangers. Calme, pose ta machette. Je n'ai pas de balle de toute façon. Hé, retourne. J'appuie sur espace. J'appuie sur espace. Allez ! Arrêtez ! Non, non, problème. Je n'ai pas de balle de toute façon, c'est du bien. Appuyez sur E. Pour le pousser dans le trou. Oh ! Oh, putain, c'est un enfoiré. Les petits faux raccords, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est mieux de garder ça avec moi. Oh, notre perso, c'est une enflure, en fait. Je ne sais pas, il aurait pu... Auprès d'ennemis, appuyer sur E pour attaquer à la machette. Le mec, il aurait pu... Petit freeze du Mordor. Comme je disais, le mec aurait au moins pu le désarmer, je ne sais pas. Moi, il lui demandait de mettre sa machette. Non, non, il le dégomme. Stylé, stylé. Hop. Allez, on pète la serrure. Merde. Refait. Je spam. Nickel. Nous y voilà. Alors là, je ne peux pas utiliser ma machette dans... Oh, putain. Ah, ne pas dégainer. Laissez-les approcher et attaquer par surprise. D'accord. Moi, ami. Moi, ami. Vous avez perdu le chemin ? Vous, les ch*****. Réfléchissez avant de tirer. Hey, non plus de mouillage. Tu viendras. Tu peux rester ici tout ce que tu veux. Non, non. Stop, 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 stop. Hey, non. Stop. J'ai un flingue. Stop. Non, stop. Ah, vous voulez la jouer comme ça ? Genre, gangster. Genre, gangster. Non, non, il n'y a pas de jouer. Je veux rien. Moi, je veux te buter à l'enthalgique. J'ai perdu des PV à cause d'eux. Non, tu shoot. Quoi ? Quoi ? Ok, en gros, ils veulent me dégommer tous. Alors que j'ai un flingue. Logique, les mecs. Bon, bah, un peu mouvementé le délire. J'ai perdu toute ma vie. Là, il faut que je reste sur mes gardes. Il pourrait y en avoir encore plus. Il est où mon appart ? C'est derrière. Mon appart est par là. Je ne suis pas venu par là. Si, je suis venu par là, tiens. Je ne sais plus, en fait. Ouais, je suis venu par là. Je vais juste faire le tour par cette rue-là. Eh, mais ils m'ont bien dégommé la gueule. J'arrivais même pas à faire de contre, en fait. Je sens qu'il va y en avoir d'autres. Allez, pète la porte. On spam, spam, spam. Nickel. J'ai plus de quoi me soigner. J'ai rien dans l'inventaire, quoi. Absolument rien. Hop. Appuyer sur table. Oh là, j'arrive à l'appart. Suspense. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Attention, j'arrive à l'appart. Il est au mon appart, d'ailleurs. Ne me dites pas qu'il est de l'autre côté. Si, il est de l'autre côté. Si, il est de l'autre côté. Regarde ce qu'ils ont fait pour toi. Quoi ? Regarde. Je ne devrais pas essayer de combler avec ces gars. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est mon fils. Ils l'ont coupé. Il va mourir à la mort si nous ne pouvons pas trouver quelque chose. Est-ce que tu vas pour une aide ? Oui, je vais te chercher de l'aide. Contre là-dessus. Il aura le temps de crever dix fois ton fils. Oui. Où est-ce que je vais trouver des médecines ? J'ai déjà ma famille à rejoindre. Hop, on va rejoindre mon appart dans quelques secondes. Oh, on le soignera. Putain. 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 Arrête. Eh, la vieille. Oh, la vieille, arrête. La vieille. C'est bon, on est pote. On est pote la vieille. On est pote. Je vais la dégommer. Ça, c'est fait. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode. Je me suis fait dégommer par grand-mère. Putain. J'aurais pas dû sortir mon flingue. Réflexe, quoi. J'ai encore une tentative. On l'utilisera pour le prochain épisode. J'essaierai de survivre. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous.